Salam aleykoum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la rencontre Brighton-Manchester City et la victoire des citizens à l'extérieur 5 à 0 avec notamment un triplé de Sterling et une passe décisive de Riyad Mahrez, donc une très belle passe décisive franchement c'est comme si il lui servait un verre, limite ce qui est dommage c'est que Riyad Mahrez n'a pas marqué, bon, c'est les choses qui arrivent, il ne peut pas marquer à tous les matchs mais il y avait peut-être l'occasion ce soir, mais bon après c'est anecdotique parce que de toute façon le score est acquis, 5 à 0, voilà, je veux dire, en plus de ça je ne veux pas dire qu'ils n'ont plus rien à jouer, mais bon ça y est, ils ont acquis leur place en Champions League ils finiront largement deuxième, ça c'est pas un problème le plus important c'est que Riyad Mahrez, comme il l'a fait par le passé, marque dans les matchs importants après s'il y a vraiment une chose qu'on aimerait de sa part, c'est vrai, ce serait encore mieux parce que bon, on aimerait qu'il marque plus de buts, c'est sûr, qu'il soit plus efficace dans la finition mais globalement, c'est un joueur qui apporte tant offensivement que défensivement marquer des buts c'est bien, mais participer au jeu, créer des occasions il est à l'origine du premier but, voilà, non c'est bien, c'est bien, il a fait une bonne rencontre et puis on est vraiment fiers de lui et puis on espère sincèrement qu'il va aller chercher ce trophée aux grandes oreilles voilà, franchement on lui souhaite vraiment déjà bien négocier ce match retour contre le Real, ils ont une avance, on peut dire même de deux buts parce que même un zéro, il passe, donc voilà, donc le plus important c'est qu'il soit là dans les matchs les plus importants mais après s'il marque tous les matchs, ce sera encore mieux, mais bon, il ne faut pas lui demander trop voilà quoi, en tout cas ce qui est bien c'est que voilà, on sent vraiment que Guardiola, il a dérabé pour une fois il a compris que Riyad Mahrez, c'est un élément très 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 important dans son échiquier voilà, et je pense, il faut attendre la décision du tribunal arbitral du sport, lundi, lundi matin et là ils diront si Manchester jouera les deux prochaines saisons en Ligue des Champions ou pas et s'ils ont un avis favorable, on peut compter sur Riyad Mahrez l'année prochaine la saison prochaine avec Manchester City et voilà, c'est une bonne chose, et surtout c'est une bonne chose pour l'équipe nationale, c'est très important vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de sa prestation on fait ça comme ça et puis on se retrouve très bientôt et comme toujours vive Riyad et vive Saïd Ben Rahman, le but d'aujourd'hui, c'est le top Assalamu alaikum, à la prochaine